bonjour bonjour et bienvenue pour cette 116e émission l'émission de la rentrée septembre 2013 ravi de vous retrouver j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances alors aujourd'hui on va pas vous parler des comics de la rentrée puisque j'ai pas eu le temps de faire le plein on va dire j'en ai lu quelques-uns mais il n'y en avait pas assez pour faire une émission donc j'ai préféré les garder pour la prochaine émission et donc je vais vous parler de quelque chose qui est sorti cet été parce qu'il y a quand même des sorties l'été et c'est sorti en plein coeur d'été pendant le san diego comic-con festival qui est là le comic-con de san diego qui est le plus grand rendez vous pour les fans de comics et chaque auteur chaque star vient avec son sketchbook ou art book parce qu'il y en a qui se sont un peu rembourgeoisé comme notre ami umberto ramos on va commencer par lui qui a fait un livre en dur et et donc qui n'est qui n'est plus comme les petits sketchbooks dont on parlera après vous verrez qui sont souvent des trucs auto produits là pour le coup c'est fait avec brand studio le studio avec qui il a déjà beaucoup travaillé et marvel et ça s'appelle my marvel work my marvels d'ailleurs excusez moi mes merveilles et ça reprend en fait si vous voulez si vous aimez umberto ramos et si vous le suivez vous savez qu'il dessine ce petit personnage habillé en bleu et rouge mais pas que puisque il est également cover artistes sur beaucoup de choses et ce bouquin de de d'une cinquantaine de pages 56 je crois nous propose de retrouver quasiment toutes les variantes que cover est également vous le voyez là par exemple des vignettes avec tous les work in progress c'est toutes les idées qu'il a pu avoir des sammen comme il appelle ça on pourrait appeler ça des timbres poste qui qui voilà oui oui mais des soins d'idées donc il ya souvent la version noir et blanc la version couleur finale et les petites exquises comme ici voyez je vous le montre un petit peu moi ce les sketchbooks de ramos je les ai tous je crois que je les ai tous les ai tous je crois que c'est son rendu ça doit être son cinquième ou sixième et c'est vraiment le meilleur pourquoi parce qu'il ya plus du travail marvel et pour ça c'est absolument mal alors évidemment il est signé vous voyez hop il est signé il n'est pas encore dédicacé j'espère qu'il le sera un jour et ben il ya tout son travail de recherche sur les couvertures et tout ça et c'est il ya beaucoup de spiderman et c'est ça qui est hyper chouette donc il ya des couvertures que vous connaissez il y en a d'autres que vous connaissez pas il ya par exemple la couverture de l'épisode 700 et sans les logos et sans rien donc qui est super chouette et et pas que il ya aussi tout le travail qu'il a pu faire vous voyez sur la création de certains personnages et personnages secondaires donc voilà donc on entre vraiment dans le carnet à dessins d'un mec comme obert oramos qui est un des dessinateurs les plus populaires et les plus cotés actuellement et en vrai par exemple des magnifiques couvertures qu'il a pu faire pour iron man c'est vraiment hyper complet moi je ne me passe pas de ce livre on retrouve à la fin dans la section plutôt sketchbook les commissions qu'il peut faire dans les festivals parce que souvent les autres les autres sketchbooks c'est souvent un regroupement de commissions mais là c'est pas que il ya aussi il ya aussi des choses merveilleuses alors quand on voit comment il dessine ou comment il dessine emma frost c'est époustouflant c'est ce type est un génie j'adore j'adore ce dessinateur et j'espère que que vous l'aimez aussi voilà si vous aimez si vous aimez ramos je vous invite vraiment à souhaiter la gérard je suis tout de suite parti sur ces sketchbooks et sketchbooks sont vendus quasiment exclusivement à san diego mais depuis quelques années et c'est ça leur force nos amis de chez pulps les commandes en grande quantité notamment pour le giscotte cambell qui n'est pas encore arrivé et le ramos alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est disponible chez eux chez pulps rudent c'est ouvert toute la semaine et le samedi et c'est également disponible sur à la fois leur site pulps.fr et c'est également disponible sur le marketplace amazon comme tout le monde a un compte amazon c'est très facile de les commander et donc c'est une commande qui va chez eux donc vous les soutenez également et ça permet également donc de faire travailler un libraire donc c'est absolument génial puisque vous pouvez tous vous les procurer vous n'avez plus aucune excuse et c'est comme ça que j'ai pu tous me les procurer donc celui-là c'est vraiment le coup de coeur absolu c'est celui de ramos je viens de faire cinq minutes dessus quatre minutes j'espère que je vais pas faire autant sur les autres parce que sinon l'émission va durer très longtemps je voulais vous parler d'une autre merveille c'est le retour entre guillemets de lady mécanica qui est la grande arlésienne avec deux sketchbooks lady mécanica c'est la série un peu maudite alors vous savez que joe benitez l'a lancé chez aspen que visiblement les conditions chez aspen ne lui allait plus il a claqué la porte donc il a arrêté de dessiner donc il n'y a eu que trois ou quatre trois numéros rien zéro et on attend depuis deux ans c'est ridicule la suite donc il fait un peu ça d'y va il sait pas trop où il va d'ailleurs je crois mais il est doué et on attendra donc le retour et il a créé ses deux sketchbooks alors le premier c'est un sketchbook celui-là il est limité à 330 exemplaires il est cacheté comme vous pouvez le voir je l'ai décacheté il est signé comme vous pouvez le voir donc l'avantage c'est que tous les artbooks de chez pulse ou presque sont signés et dedans vous trouvez toutes les explices les tous les dessins originaux de des couvertures et des beaucoup d'inédits et des pages intérieures de lady mécanica par joe benitez alors ça c'est absolument merveilleux celui-là mais je crois qu'ils sont au même prix d'ailleurs il coûte à peu près aux alentours de 25 euros et ça les vaut parce que je crois que notamment nos amis de chez pulse pour faire un effort sur sur les marges habituelles pour pouvoir vous l'offrir parce que je crois qu'ils le vendent est très très cher à san diego celui-là notre ami benitez alors ça c'est oui ce sont les dessins de benitez sur la série principale qu'il a annoncé il devrait la terminer la série principale et donc on devrait peut-être un jour la voix enfoncée on n'a toujours pas d'éditeur en france on sait pas qu'il aura qui aura les droits et cet étrange bouquin qui s'appelait magnifique qui s'appelle the lady mécanica mysteries et qui est un sketchbook de une autre série qui va arriver qui sera scénarisé par un mec qu'on connaît pas et qui sera donc c'est signé également et qui sera donc les pages seront esquissées par joey benitez et dessiné par un mec qui s'appelle martin montiel un truc comme ça comment il s'appelle j'ai oublié martin 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 montiel exactement martin montiel qui dessine comme ça donc a priori il a dessiné du darkness ce monsieur qui est plutôt doué et à la fin les pages sont colorisées regardez ce que ça donne voilà ça c'est ce sketchbook est une merveille absolue ça nous donne une idée de cette série régulière de lady mécanica le seul hic c'est que la série de lady mécanica ne sera pas dessinée par benitez et ça c'est quand même regrettable parce que c'est surtout la raison pour laquelle on lit ce titre mais bon il fera les couvertures il fera les esquisses un petit peu comme finalement ton macfarlane sur sphones donc voilà quand un artiste devient populaire il arrête de dessiner c'est quand même la chose la plus hallucinante de la terre mais bon ces deux sketchbooks sont tellement merveilleux ils sont aussi disponibles chez pulps comme je vous l'ai dit et si vous aimez lady mécanica je vous invite vraiment à les découvrir parce que ce sont des merveilles absolues voilà et je voulais vous les montrer alors ce format là c'est vraiment le format classique des sketchbooks et le prochain enfin les deux prochains et les trois prochains sont du même format et c'est vraiment un format super et voyez le prochain ce qu'il sait c'est notre ami le merveilleux je vois si c'est un ami mais c'est en tout cas quelqu'un qu'on adore c'est Travis Charest qui lui il n'en fait pas un tous les ans je crois que le dernier date de 2011 et donc il fait son nouveau sketchbook donc c'est une couverture double donc vous pouvez le voir et c'est une petite merveille ça reprend tout le travail qu'il a pu faire sur captain america alors il avait fait un portfolio captain america il y a quelques années et donc il reprend tous ces dessins là des dessins voyez notre wolverine quel génie quel génie alors j'ai discuté un peu avec nos amis de pulps arnaud et compagnie et globalement celui-là a remporté un succès vraiment incroyable le sketchbook de de Travis Charest et ça montre à quel point cet artiste nous manque et à quel point il est adoré par le public et c'est surtout que l'on reconnaît son talent à sa juste valeur alors il y a toute une partie avec les couvertures marvel comme iron man etc et puis après il y a une partie avec sa space girl avec donc vous savez son strip de l'espace qui publie en ligne et qui après sort une fois tous les cinq ans en version papier le premier est encore disponible chez carabas et à la fin la trois pages d'une série qui avait été annoncée à l'époque il devait faire une back up je sais pas si c'est chez soleil ou d'argot je sais pas si c'est sorti d'ailleurs je crois pas un truc de guerre il ya trois pages absolument merveilleuse c'est ça a tombé par terre voilà on aime Travis Charest on veut qu'ils dessinent plus on veut qu'ils dessinent des choses comics des bd on voilà qui prennent son temps mais qu'ils sortent des choses et quand il sort un bouquin comme ça ça montre voilà on te montre travis si tu m'écoutes qu'on t'aime et donc dessine des pages parce que nous on achète et en tout cas on adore toujours dans ce même format chez les sketchbooks alors j'ai pas pris tous les sketchbooks parce qu'il y en a il ya du alex rose que j'ai pas pris donc il ya du g scott campbell qui n'est pas encore arrivé il ya du terry dodson que j'ai pas pris je peux pas tout prendre parce que c'est un gros budget les sketchbooks il ya le comment il s'appelle franck chaud ça va tu l'utilise qui est déjà sold out en moins d'un mois vraiment incroyable et puis il y en a certains que pour lesquels j'ai craqué notamment notamment celui d'adam hugo ce que je prenais pas les autres années alors il est signé comme vous pouvez voir celui d'adam hugo pourquoi je l'ai pris cette année parce que je suis vraiment tombé amoureux de c'est de ces commissions qui peut faire je n'avais pas prévu de le prendre mais le petit cochon qui sommeille en moi à craquer et voilà regardez regardez sa gwen stacy comme les absolument sublime c'est génial cet artiste est vraiment vraiment au dessus du lot par cette année on l'a beaucoup vu puisque il a dessiné bien entendu la série dr manathan pour chez dc dans le cadre de before watchman et qui est actuellement court de parution chez urban et c'est vraiment quelqu'un qui est époustouflant et sa wonder woman voilà c'est vraiment un artiste aussi trop rare finalement mais tellement tellement doué c'est voilà regardez comme comme c'est c'est que si il est juste et beau voilà donc l'adam hugo son 16 boutique son sketchbook pardon s'appelle little help il est signé et il est également disponible chez pulse voilà donc vous savez tout c'est la quatrième couverture aussi est très très belle vous la voyez ou pas voilà je vous la montre un peu parce que on est un peu loin et comme c'est petit je pense à rapprocher les choses le dernier né qui est arrivé qui vient d'arriver celui-là j'adore c'est scotty young le dessinateur du monde merveilleux de hoz chez panini il ya deux tomes qui sont sortis en france et six aux états unis scotty young c'est un c'est un artiste incroyable alors c'est signé comme vous pouvez voir et il a fait un sketchbook métier qui est trop mignon avec plein de dessins plein de graffiti des coins de page des des choses absolument merveilleuses c'est mignon c'est tendre c'est rigolo les personnages en étrange déformée ce mec la maîtrise complètement son art et c'est absolument merveilleux et voilà je voulais je voulais vous le montrer parce qu'il est tout jaune et tout mignon et c'est vraiment une sur mon fond il ne voit presque pas à voyer c'est je vais manquer d'adjectifs un quand même dans cette émission pour retour voilà j'ai vraiment pris ceux des artistes qui me parlent le plus en ce moment alors c'est vrai qu'il n'y a pas qui mentait ou du olivier qu'on appelle des choses que des artistes comme ça qui n'ont pas cette année fait de sketchbook mais regardez comme c'est beau regardez comme c'est chouette c'est vraiment quelque chose d'absolument merveilleux et je vous invite vraiment à voilà de toute façon Scotting il a un gros succès en france parce que hausse marche très fort si vous aimez l'artiste ça c'est quasiment des pièces uniques je crois que c'est tiré à moins de 500 exemplaires comme cas souvent tous ces sketchbooks ces sketchbooks sont tirés à 500 exemplaires faut le savoir donc c'est une vraie chance de les avoir en france et c'est surtout que c'est une merveille merveille absolue donc voilà donc things de Scotting j'en ai encore deux à vous montrer après j'arrêterai et puis on reprendra le cours normal des émissions parce que je vois deux au fond qui font on veut lire du X-men à propos du X-men je ne peux pas m'empêcher de prendre chaque année celui d'Arthur Adams alors là c'est le numéro 11 donc il revient à ce format souple parce que l'année dernière il avait fait un truc avec Trinket ou Brain Studio je sais plus et il avait fait un truc donc c'était le même genre mais un cartonné avec une très vilaine couverture et là ce sont toutes les commissions qu'il peut faire il y a plusieurs choses il y a les commissions qu'il fait pour des gens qui demandent qui payent pour avoir un dessin donc aux alentours de 1000 ou 2000 dollars pour avoir un dessin comme ça quand même et donc lui il en garde une version scannée et chaque année il fait son sketchbook et donc c'est absolument moi j'aimerais bien un jour pouvoir m'offrir ce genre de choses et également des couvertures qu'il a pu faire vous avez une couverture qu'il a fait pour Aspen Studio et vous avez également Valet alors ça ce sont des reproductions de couvertures qu'il a pu faire et qu'il refait donc il facture aux clients qui veulent fortunés qu'ils veulent qu'ils veulent avoir un original d'Arthur Adams et vous voyez c'est plutôt chouette et puis on a aussi toute une partie vraiment sketchbook avec tous ses dessins préparatoires sur la série notamment Ultimate X qu'il a fait il y a quelques années les cinq magnifiques épisodes qu'il a pu faire on a des couvertures mythiques typiquement ou des pages là on a les Asgard avec Tornad, Aurora dans les épisodes des nouveaux mutants à Asgard, il y a ses couvertures qu'il a fait pour Secret Defender les couvertures qu'il a fait pour ça c'était pour New Avengers je crois ou Secret Avengers c'est voilà c'est un pot pourri qui n'est pas prouvé du tout mais qui est absolument génial du travail d'Arthur Adams vous voyez la quatrième couverture avec je crois que c'est Judge Dredd c'est absolument superbe et voilà moi j'adore je les ai pas tous ceux d'Arthur Adams je crois que je les collectionne depuis trois ou quatre ans maintenant donc je vais en avoir trois ou quatre ans et voilà c'est c'est un vrai plaisir qu'est ce que je peux vous montrer voilà ce qu'il avait fait sur Repétir par exemple en noir et blanc on voit tout le travail du trait tout le travail de l'artiste alors ok mais il met six semaines à prendre un dessin mais quand le dessin sort regardez son Manfing comme il est beau c'est superbe voilà Arthur Adams c'est un incontournable chaque année pour moi on va terminer parce qu'il reste moins d'une minute avec Gary Franck et Gary Franck qui est le dessinateur de Batman Der 1 donc dont je vous ai pas encore parlé je vous en parlerai la semaine prochaine Gary Franck a fait un sketchbook cette année superbe avec des dessins magnifiques avec des commissions aussi avec beaucoup de couverture avec du travail préparatoire des dessins hyper sexy aussi voyez quand on voit des choses comme ça on se dit wow Gary Franck c'est une brute absolue un artiste qui n'a plus rien à prouver à personne quand je vois des dessins comme ça moi je tombe et je craque et je dépense de l'argent pour acheter ça il est signé il est disponible chez pulps comme tous ceux que je vous ai montré voilà donc dans tous les artistes que je vous ai montré un certain certainement certains qui vous plaisent voilà souvent les gens demandent à voir les sketchbooks avant de les acheter voilà je voulais je voulais vous les montrer avec évidemment une préférence pour notre Umberto et puis enfin le retour à lancer Lady Mecanica voilà c'est la reprise la semaine prochaine une émission normale avec des nouveautés et bien je vous souhaite une bonne rentrée salut prochaine une émission normale avec des